C'est le huitième colloque des sciences, culture et technologie. Le thème de ce huitième colloque est la valorisation des savoirs endogènes, gage d'un développement durable. L'objectif principal de ce colloque est de mettre en lumière comment ces savoirs endogènes peuvent jouer un rôle capital, un rôle principal moteur dans le progrès scientifique, technologique et socio-économique de l'Afrique. Pour ce colloque, nous souhaitons partager et diffuser les résultats de recherche et d'innovation qui reposent sur les connaissances ancestrales. Plus que cela, nous voulons favoriser le réseautage et le partenariat pour une valorisation économique des solutions que ces savoirs peuvent apporter. Du 25 au 29 septembre, ça fait cinq jours. Donc les cinq journées du colloque seront remplies d'échanges enrichissants et nous aurons des conférences plénières. Nous avons au total actuellement 956 résumés, acceptés, pour être présentés au cours de l'école. On peut décider de participer à distance ou bien on peut se déplacer pour venir sur le plan plus possible. Nous sommes même presque à la fin de la programmation. On va faire sortir ça, rendre ça plus pire que la semaine prochaine, tout au plus au début du mois de septembre, bien sûr. Donc, chaque participant aura information sur sa date de présentation. Pour ce qui concerne le protocole, nous sommes même prêts. Il ne reste qu'à avoir arrêté la disposition à prendre au niveau international. Au niveau des participants, pour avoir la feuille de route, pratiquement, et la date arrivée de chaque participant afin d'organiser, dans les meilleures conditions possibles, l'accueil du transport, de l'aéroport vers les hôtels et bien sûr, des hôtels vers le camp de l'Égypte d'Amérique. Et les gens viennent de partout, non seulement des pays africains, mais également des pays européens. Parce que c'est un colloque international. Un colloque international connaît la participation de plusieurs origines. C'est pour ces raisons que nous avons le devoir, non seulement de réussir, mais de profiter de cette occasion pour le faire connaître, notre pays. Parce que c'est un petit pays dit-on, mais c'est un pays très riche en potentiel de touristique. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada